Il y a quelques années, j'ai écrit un petit livre autobiographique qui s'appelle Bouddha, Arthur et moi. Depuis des années, je cherchais à comprendre les mécanismes et surtout faire l'expérience de la méditation bouddhiste, avec beaucoup d'introspection dans mon propre esprit. J'ai découvert la confusion, etc. Je découvre aussi la sagesse du Bouddha, et puis est arrivé cet être particulier qui est Arthur. Il a été classé par les médecins dans la catégorie des personnes autistes, ça ne veut trop rien dire. Il y a beaucoup de choses qui sont mises dans le même panier. Je n'ai pas cherché à comprendre, puisque les médecins eux-mêmes ne sont pas très clairs là-dessus. Je n'ai pas cherché à changer Arthur non plus. J'ai juste cherché à l'accueillir et à voir ce qui était bon pour lui, comment faire pour qu'il soit heureux. J'ai eu 25 ans, je vais être ça, sinon j'achète des fleurs à papa. Le plus difficile, c'est quand il était tout petit. Il avait vraiment l'énergie d'un cheval fou. Il sautait dans tous les sens. Il courait dans tous les sens. Et donc, les fins de journée étaient les bienvenus, le moment où tout le monde s'endormait. Et on ne peut pas faire grand-chose d'autre que de s'occuper d'un petit être comme ça. Tous les autistes ne sont pas comme Joseph Sauvanec. Il y a effectivement quelques génies, des autistes de haut niveau. Il y a eu un intérêt des gens pour les capacités algorithmiques des cerveaux de ces gens qui ont notamment le syndrome d'Asperger. Et puis, il y a des gens qui sont comme Arthur, pas unifiés du tout avec des capacités. Il les a aussi, Arthur, certaines capacités mathématiques. Et puis, des traits de personnalité qui sont ceux d'un enfant de 5 ans. Parfois de la sagesse et parfois de l'agitation. Donc, ce n'est pas un tableau stable. Amis au prof, ce n'est pas un discurne à ce que vous vous ferez désormais. Les activités de la 40, laver et balayer le sol. Et s'apprenant la fenêcherie, poste du sein, poste de peinture. Voilà. C'est vrai, c'est monté comme on a le fait, tu le dis. Il ne faut pas de blanc, soit... C'est le blanc. Tout l'air, voilà. Oh non. Pas de blanc, voilà. Il ne faut pas. On le met là. Voilà. 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 Je ne suis pas vidéaste, je ne suis pas cinéaste, rien qui se termine en raste. Je suis un papa et même si je travaille dans la relation d'aide, c'est très empirique. Il y a des petits mécanismes qui sont connus et puis beaucoup de choses qui nous échappent. On tire sur un fil. Donc là, ça a été un petit peu pareil. Ça s'est produit. Bon, au début, j'ai refusé la situation. Le premier ami qui m'a évoqué un éventuel handicap d'Arthur, je l'ai envoyé balader. Et à les premiers discours des médecins, je les ai envoyés balader aussi. Et puis, petit à petit, l'évidence s'est imposée. Et à un moment, quelque chose a cédé en moi. Je me suis dit, ben voilà, ce sera ça ma vie. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à être heureux avec cette réalité et en découvrir la beauté. Voilà, pour avoir simplement accepté les choses comme elles venaient. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à être heureux avec cette réalité. Sous-titrage ST' 501 ... ... et je vais parler un peu de l'article de l'article. Un exemple d'autisme est un très grand continu de continuer. Il y a très fort, très fort, de la vie, de la vie, de l'article nonverbal, All the way up to brilliant scientists and engineers and I actually feel at home here because there's a lot of autism genetics here. You wouldn't have any... It's a continuum of traits. When does a nerd turn into, you know, Asperger, which is just mild autism? I mean, Einstein and Mozart and Tesla would all be probably diagnosed as autistic spectrum detectives. It's 90 kilos and I'm becoming very beautiful. I'll do it soon. I'll be back to you soon. We'll see you soon. Bye. 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 Je vais chercher des fleurs à papa pour son anniversaire pour un cadeau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501